bon lundi tout le monde bon début de nouvelle semaine c'est Nathalie pour notre coaching motivation hebdomadaire toujours un plaisir de vous retrouver le lundi et cette semaine ben c'est les jeux olympiques d'hiver qui m'inspirent plus particulièrement les athlètes comme tels des jeux alors je sais pas si tu les as regardé comme moi mais c'est de ça qu'on va parler cette semaine alors faites moi un petit coucou pour me dire si vous êtes là si vous m'entendez bien et ce que je voulais juste vous dire c'est que au début quand on a entendu toute la controverse au niveau des olympiques ça ne tentait comme même pas de les regarder je me disais à tout ce qui se passe en chine puis tout ça avec la corruption aussi des des athlètes au dernier jeu de au dernier jeu d'hiver le dopage le kit on dirait c'est plus le plaisir que j'avais auparavant de voir les athlètes mais là c'est comme un autre niveau que j'ai été inspiré en fin de semaine et vraiment c'est de ça que je veux vous parler oui des performances sportives mais plus de l'attitude des athlètes qui m'épate présentement en fin de semaine alors allo sylvie allo dany allo toutes les personnes qui sont là et donc je pensais avant hier soir je regarde ça s'appelle du slope style qui est fait moi des pouces si vous avez regardé les olympiques si vous avez regardé le slope style des filles en fin de compte c'est c'est les athlètes du soap style féminin et masculin qui inspirent ma capsule d'aujourd'hui et je trouve que c'est des les athlètes en fin de semaine dont je vais vous parler il incarne perfection le slogan des jeux olympiques qui est je vais vous le dire en français là c'est plus vite plus haut plus fort avant c'était ça plus vite plus haut plus fort stronger faster etc puis depuis les derniers jeux qui ont eu lieu en temps de pandémie les jeux d'été on a ajouté together on a ajouté ensemble donc c'est plus loin plus haut plus fort ensemble et cela j'en reviens pas encore quand j'ai vu la performance des filles c'est ce qui s'est passé donc faites moi des cas si vous me voyez faites moi des cas des pouces si vous m'entendez bien allo jeneviève je pense que tu viens de finir ta capsule aussi de ton côté donc en fin de semaine c'est le soap style des filles le soap style c'est une épreuve de snowboard mais qui ont des épreuves à faire donc les trois premières sections il faut qu'ils skient sur des rampes en fait comme des gros tuyaux de métal puis qu'ils font des qui glissent là dessus qu'ils font des figures après ça les deux les trois derniers c'est des sauts ils font des sauts il y a peu ça des tirs bouchons deux tours à l'envers des vrais toutes sortes de patentes que moi je ferais jamais de ma vie et donc ça ça s'appelle le slow style en tout cas qu'est ce que j'ai dit tantôt le snow style pour les filles et là ça passe ça passe ça passe les filles performent on a beaucoup on a beaucoup d'espoir pour la canadienne qui est laurie qui finit quatrième qui est vraiment très bon mais là là ce qui m'épate c'est les trois personnes qui remportent les premières médailles d'or d'argent bronze donc là tu as les deux filles qui sont en bas des pentes ok c'est julian morano qui est américaine mais je pense qu'elle s'entraîne à montréal et après ça tu as tess eux autres julian est comme médaillé d'or présentement puis tess est comme la médaille de bronze ils sont au bas ils attendent que la fille zoé qui est comme la figure montante présentement il attend sa prochaine descente parce qu'il veut voir sa performance et là la fille descend la nouvelle la néo-zélandaise descend elle a fait son parcours quasiment sans faute tellement hot que les deux filles qui sont en bas là qui sont première et troisième position ils sautent dessus à la fin pour la félicité la fille là julia morano est première mais tellement contente de la performance de son amie parce que ça devient des amis qu'elle s'en va la félicité puis elle saute dessus mais elle là elle vient de perdre sa médaille d'or elle vient de tomber en deuxième place puis la zoé qui vient de descendre elle vient de gagner la médaille d'or j'ai les frissons encore à vous le dire ces filles là elle était interviewée après elle dit comment ça tu étais aussi contente pour ta chum qui vient dans le fond de te faire sauter ta médaille d'or tu viens de tomber à la médaille de bronze sa fille là elle dit regarde elle dit moi là they push me to be my best self ces filles là on s'entraîne ensemble depuis des années on se voit en compétition c'est grâce à ces filles là que je donne mon maximum au quotidien et donc oui moi j'ai fait ma meilleure performance à vie j'aurais pu gagner ma médaille d'or mais cette fille là elle a encore fait mieux que moi et donc elle mérite la médaille d'or aussi fait que là t'as les trois filles à terre qui se roulent dessus quand ils se relèvent après ça t'as toutes les autres filles qui sont aussi dans le slow style dans le slow style qui arrivent puis qui se regroupent je sais pas si c'est une dizaine c'est une douzaine le commentateur le commentateur il dit c'est pas très covid proof mais on s'entend dessus qu'ils faisaient moins 20 puis qu'avec le vent bon ils se sont rejoint quelques secondes et donc moi de voir ça ensemble l'énergie de toutes ces filles là qui compétitionnent une contre l'autre mais que dans le fond c'est grâce à chacune d'entre elles qui sont là à leur meilleure moi là j'étais flabberglastée je disais ça à mon chum je dis voyons moi j'ai fait de la compétition de l'athlétisme j'ai fait de la compétition de l'attention je voulais acclencher ma chum même si c'était ma chum mais là cette fille là elle voit la performance de sa fille elle s'en va pour la féliciter ils sont bref ils tombent les trois en terre genre alors là là je trouve que c'est l'incarnation pure elles sont plus pures et là ça m'a redonné espoir dans les vrais jeux olympiques que c'est supposé d'être pour moi là c'est fantastique en tout cas alors je t'ai mieux rien que dans le dire donc Julia Morano est finalement arrivée deuxième après que sa chum l'ait battue si tu veux mais elle est ultra contente parce qu'elle dit they push me to be my best self c'est grâce à ces filles là que je suis ici aujourd'hui puis c'est elle qui a gagné la médaille d'or sa chum Zoé qui a gagné la médaille d'or donc c'est Zoé, Julia, Tess pour ce qui est des filles sur l'épreuve de ça qu'est-ce que vous en pensez ? donc quand on dit là plus loin c'est plus vite, plus haut, plus fort ensemble en anglais tu sais c'est faster, stronger, higher, together je trouve ça incroyable et donc ça là qu'est-ce que je viens de voir là c'est à petite échelle les commentaires que j'ai dans mon groupe présentement du programme qui vient de commencer on a une semaine de fête VG Happy and Fit donc on bouge ensemble on a du coaching nutrition on a des recettes, on se partage ça et moi hier j'ai mis un pause comment vous vous sentez maintenant à une semaine d'avis et là les filles écrivent toute leur fierté j'ai bougé au quotidien c'est super Nathalie, tes circuits qui sont courts j'aime les recettes je suis contente ça fait longtemps que je cherchais quelque chose d'équilibré je suis contente de t'avoir trouvé Nathalie une coach hors pair, mes motivations tu te le quittes donc l'esprit olympique je le vis dans mes programmes de coaching en ligne c'est sûr que c'est pas en même échelle mais quand je te dis qu'est-ce que tu veux atteindre moi je peux t'aider à aller chercher ta médaille d'or c'est ça que je veux dire alors il y a une fille aujourd'hui elle m'écrit à me dire une version que tu vas faire le défi 30 jours je veux dire tu as aussi bien de t'inscrire maintenant parce que c'est maintenant la dernière fois que j'ai fait ça c'était en janvier de l'année passée et là je veux juste vous dire une dernière chose c'est que cette même épreuve-là chez les hommes chez les messieurs comme dirait la commentatrice Marie-Josée chez les hommes le slope style chez les hommes c'était la finale hier mais je ne l'ai pas vue je ne l'ai pas vue j'ai regardé des nouvelles le matin parce que je cherchais la photo des trois filles et en cherchant la photo des trois filles j'ai vu qu'il y a deux Québécois qui sont sur le podium et le gars qui a gagné la médaille d'or écoute bien ça là parce que le gars qui a gagné la médaille d'or il s'appelle Max Parrott le gars qui a gagné la médaille de bronze c'est Mark McMorris puis l'autre qui était aussi qualifié il y avait l'autre Vincent je ne sais plus trop qui qui était aussi qualifié mais bref il est tombé lui là il n'a pas fini son épreuve mais Max Parrott il est arrivé deuxième place il y a quatre ans aux derniers Jeux olympiques entre temps ce gars là il a eu un cancer si vous allez sur le site des olympiens vous pouvez voir l'histoire des athlètes c'est très inspirant ce gars là il a été diagnostiqué d'un lymphome d'Hochkin il a eu le cancer il a eu la chimio il a eu tout le kit il avait de la misère à marcher il est au missaire tous les jours il dormait je ne sais pas comment on dort par jour puis il se dit il dit j'ai deux choses je veux retourner aux olympiques mais j'ai un autre combat à faire je vais combattre le cancer puis après ça je ferai mon deuxième combat et ce gars là il ose dire que le cancer ça l'a fait devenir une meilleure personne ça l'a fait devenir un meilleur athlète parce que il a changé son mindset comprends-tu qu'il faut que tu changes ton mindset il faut que tu focuses sur le moment présent sur soi que tu as du contrôle il va au jour le jour tu fais ton mieux il a sorti du cancer il s'est réentraîné il se dit qu'il est encore plus fort physiquement maintenant qu'avant ce n'était pas le cas au début et il est allé clencher la médaille d'or hier peux-tu croire donc quand on dit plus vite plus haut plus fort ensemble le ensemble c'est les filles qui le l'équipe des filles qui saute dessus puis même si la même si la fille elle passe de sa première place à sa deuxième place elle est contente pour sa chum moi je n'en revenais pas je te fais à la blague de la sté et là que ce gars-là qui revient d'un cancer il atteigne sa médaille d'or bien là quand tu dis plus vite plus haut plus fort j'ai les larmes aux yeux c'est ça qui s'est incarné alors faites-moi des cœurs si vous trouvez ça inspirant autant que moi ces olympiens-là on peut les écouter avec parcimonie ou réécouter un replay ou aller voir les nouvelles mais ça peut nous inspirer que si eux autres sont capables de l'atteindre nous autres aussi on est capable d'atteindre nos objectifs il s'agit encore une fois ces gens-là ils ont des coachs dans leur sport même s'ils sont hyper hot en snowboard ils ont des coachs dans leur sport ils ont des coachs en psychologie ils ont des coachs en nutrition ils sont entourés de coachs ces gens-là même s'ils sont des athlètes dans leur discipline ils sont entourés de coachs alors nous autres le commun des mortels c'est le minimum qu'on puisse faire s'entourer d'un coach et aussi comme dit la fille elle dit c'est parce qu'on est en équipe que je réussis à me donner à mon meilleur et c'est exactement ce que je crée présentement avec le défi 30 jours VG Happy and Fit vous pouvez vous joindre parce que c'est ça qu'on crée puis même dans mon plus gros programme 21 semaines le programme défi transformation santé c'est ça qu'on crée donc ensemble on se motive à se faire notre meilleur et on on ne compétitionne pas une contre l'autre on prend l'autre comme source d'inspiration je ne peux pas avoir meilleur exemple que ça je n'en reviens pas parce qu'il y a une fille qui m'a écrit hier Nathalie je suis en retard par rapport aux autres tu ne le sais pas toi tu penses que tu es en retard par rapport aux autres mais les autres ils pensent tous la même chose ne pense pas aux autres pense à toi focus sur toi focus sur ce que tu peux faire le mieux au quotidien ce n'est pas grave si tu as sauté un entraînement ce n'est pas grave si tu as manqué une vidéo tu as tout le temps pour aller le réécouter mais fais ton mieux au quotidien et c'est vraiment ça et moi j'adore ça l'esprit sportif moi j'ai fait du sport compétitif dans beaucoup de choses dans ma vie des sports individuels mais j'aimais mieux les sports en équipe et j'ai souvent gagné des prix de meilleur esprit sportif au volleyball en natation la plus utile à son équipe la plus assidue parce que moi c'est ça que j'aime quand on peut s'entraider et tout ça ce bagage-là ça fait 32 ans en avril que je le mets à votre disposition à travers mes coachings en ligne à travers le VG Happy and Fit qu'on a actuellement ou mes programmes de transformation santé et en mars ça sera l'Académie VG bref j'ai toujours des programmes qui roulent puis si tu veux me voir en chair et en os tu habites en Outaouais viens-t'en à soir c'est entraînement marche nordique j'ai plusieurs personnes qui vont être à leur premier cours donc si tu veux venir ça va être comme un genre d'initiation course ce soir même chose si tu es plus disponible le matin marche nordique demain matin et on roule comme ça avec des bouts de camp et pilates marche nordique course nordique etc est-ce que j'ai de la misère à suivre pour les exercices mais j'y arrive à votre rythme c'est pareil oh j'ai manqué un bout les épreuves rendent plus humain et solidaire notre raison de vivre notre mission de vie excellent et comme me disait quelqu'un elle dit Nathalie je trouve ça super parce que les circuits d'exercice un là j'ai fait avec toi je t'ai soufflé avec toi tu fais 3-7 j'ai fait avec toi je te parle tu comprends-tu moi c'est ça que j'ai besoin et en plus c'est que je te montre 4-5-6-7 niveaux d'intensité et c'est ça que la fille me disait les filles me disaient dans les témoignages ce matin Nathalie c'est super que tu nous montres on a tout alors je vous laisse là-dessus c'était ma motivation du jour likez ça marquez-moi des témoignages parce que plus vous allez le liker plus dans le groupe on est un privé tu peux pas vraiment partager ce coaching là mais plus tu commentes plus toutes les on est rendu 2-3 000 personnes dans le groupe plus ces gens là vont le voir alors voilà c'est ça que j'avais à te dire si tu veux te joindre au programme 30 jours VGAPN Fit joins-toi à nous toujours le temps moi je refuse personne et si tu veux me voir en chair et en os ce soir 18h30 au parc Asticou pour faire un cours de marche nordique voilà merci beaucoup toute la gang au plaisir de vous avoir avec nous vendredi je vous partage je vais faire peut-être un vote par rapport à la capsule de vendredi mais chose certaine je vais vous partager des recettes de mes chocolats de Saint-Valentin ciao 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 ciao